Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on va parler de souffle, de respiration, de Dieu qui s'incarne. Et pour ceux qui ont une culture biblique, ceux qui n'en ont pas, vous allez en avoir là, on va prendre le temps de voir un petit peu ce thème-là sur le souffle, la respiration, l'incarnation, la purification même. Vous savez, j'ai dit purification, je ne dis plus purification comme avant. Donc, ceux qui ont une culture biblique, la plupart connaissent cette parole de Jésus à la Samaritaine. Où il dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà. Donc ça, c'est des traductions que l'on trouve très couramment. Moi, tu me connais, les traductions, on va dire, contemporaines, modernes, je m'en méfie un petit peu. Je vais en voir d'autres, on va dire, qui vont un peu plus s'inspirer de la culture sémitique des langues. Des langues originales, originelles, originelles, je ne sais pas. Donc, on reprend cette même phrase. « Élohim, Dieu si tu veux, élohim et souffle. Ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et la vérité. » À noter que prosterner, littéralement, c'est s'étendre devant Dieu. Et on te dit de faire ça dans le souffle. Fin de la petite parenthèse, c'est une parenthèse. Le mot traduit par « esprit », donc Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit, en vérité, donc, est traduit, là, on le voit par « souffle ». Pourquoi cette, ce, bon, là, c'est la Bible Chouraqui, en l'occurrence, la traduit par « souffle » ? Parce que le mot grec à l'origine, c'est « pneuma ». Alors, pneuma, si tu réfléchis un petit peu, pneuma, pneumatique, air, poumon. Bon, littéralement, pneuma, c'est le souffle, la respiration, l'haleine. L'haleine, voilà. Pas l'haleine pour faire les... Pas l'haleine du mouton. Il a été traduit, donc, par « esprit ». Voilà, dans notre Bible, ce qu'on voit « esprit », en fait, c'est « souffle ». Donc, par compréhension que c'est le souffle de Dieu, l'haleine de Dieu qui a été insufflée dans l'homme pour lui donner la vie, l'histoire de la Genèse nous dit, l'homme, c'est de l'argile, c'est comme un pot, hop, il est là, et Dieu, donc, souffle dedans, il transmis son haleine dans les narines de l'homme pour lui donner vie. Et donc, voilà, tout ce souffle assimilé à ça, donc à l'haleine insufflée de Dieu dans l'homme, le souffle de vie, tout ça, et ça a été assimilé ensuite un petit peu par ce qu'on appelle aujourd'hui, très couramment, ça c'est le terme que Dieu va connaître, « saint-esprit ». Voilà, l'Esprit-Saint, le Saint-Esprit, c'est ça. Esprit-Saint, lui qui est lui-même, finalement, une traduction de, on fait la boucle, finalement, souffle de Dieu, souffle divin. Comme quoi, il y a des traducteurs qui ont gentiment voulu nous épargner toutes ces réflexions et nous amener directement à leur conception. « Ouais, mais on sait que ça veut dire Saint-Esprit, c'est bon, on va traduire directement par Saint-Esprit, on va les épargner, les gens de réfléchir, mais du coup, toi, t'arrives directement avec une traduction, t'as pas compris tout le process qu'il y a eu derrière, et tu comprends rien ! » Donc, il faut revenir et étudier un petit peu, quand même, pour savoir pourquoi on a appelé ces choses-là comme ça. Sachant que, dès que la vidéo va être longue, je vais essayer de faire court, mais dans les Pichita, les trucs syriacs, Saint-Esprit, ils connaissent pas trop. Ils savent même pas comment le traduire. Si tu prends l'Évangile traduit de l'Araméen, ils ont traduit ça par « spiration », parce que d'une, c'est féminin, donc il fallait un terme féminin pour être, on va dire, pour rester « authentique », entre guillemets. Donc, voilà, ils ont trouvé « spiration », quoi. Bref, donc on est bien sur le mot « pneuma » en grec. C'est aussi lui qui a été utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament était écrit en hébreu, et il a été traduit en grec. Et à chaque fois que l'on a trouvé le mot « roi », qui veut dire « souffle » en hébreu, on a traduit par « pneuma ». Donc, on n'est pas « pneuma », « roi », « souffle », « souffle de Dieu ». Et « roi » en hébreu, c'est un terme féminin qui désigne, là encore, le vent, le souffle, l'haleine, l'air, la vie, l'esprit, mais pas l'esprit, les engrenages qu'on a dans le cerveau qui nous font réfléchir. L'esprit, terme, esprit, souffle, vent. Voilà. De l'autre, nous avons aussi un autre mot en français qui vient du « souffle ». Tu me dises, c'est quoi ? C'est « souffleur », « soufflante », « soufflitude ». Non, c'est le mot « âme ». Ah, ben celui-là aussi, quand je le découvre, je fais « e ». Ben oui, c'est le mot « âme ». Le mot « âme » qui vient du latin « anima », qui veut dire « souffle », « respiration », qui a donné « animé ». Quelque chose qui est « animé », à qui on a donné la vie. Ben « âme », en fait, tout ce mot « âme », ça ne veut rien dire « âme ». Eh ben « âme », si, ça vient de là. Ça vient du souffle aussi. Ça vient aussi du souffle, donc du latin « anima », qui veut dire « souffle », « respiration », qui a donné « animé », « animal ». C'est intéressant. Et en hébreu, c'est ce qu'on a traduit souvent par ce mot « âme », aussi a été traduit par « nefesh ». Et « nefesh » est aussi parfois traduit par « souffle » ou « âme ». Donc, alors je ne suis pas un expert en langue en langue sémitique, je ne suis pas étymologiste de mots, mais quand on prend un peu toutes les études des mots que l'on peut trouver à gauche, à droite, on se rend compte qu'on a quand même une racine commune pour souffle, respiration, vie et âme. Toi, tout ça, on sent qu'il y a un lien. Il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, si tu veux, on parlait de la même chose. On savait que tout ça était une seule chose réalité. C'était une seule réalité, en fait, ces choses-là. Aujourd'hui, on a plein de mots, on a plein de définitions, mais quand tu reviens un petit peu, tu te rends compte que tout ça avait un lien, c'était extrêmement lié, en fait. D'ailleurs, quand on parle en français des religions animistes, on dirait « ah, c'est des animistes », alors quand tu es chrétien, c'est des animistes, c'est des, c'est des, ce qu'on appelle ça, c'est des, ils ne connaissent pas Dieu, quoi, c'est des, pas des mécréants, ce n'est pas le mot qu'on utilise dans le christianisme, c'est des, ils ne savent pas, ce sont des ignorants, tu vois. Mais même maintenant, animistes, on retrouve la racine, donc anima, et l'animisme, c'est quoi ? C'est attribuer une âme à tout végétal, animal, mais aussi à ce phénomène vitaux. Donc, on retrouve cette idée, anima, c'est ce qui a une âme. Donc, tu vois, même dans les autres chemins, on retrouve ces choses-là. Quand une vérité est une vérité, tu la retrouves. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand la vérité est la vérité, elle est vérité. Et tu ne peux pas la contourner. Donc, quel que soit le chemin spirituel, religieux, culturel, tu retrouves cette notion-là. Ah, ce n'est pas pour rien, quand même. Ne me dis pas que c'est Osef, ne me dis pas que c'est du bidon. Tu vois, on retrouve toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était très intéressant. Bref, tout ce blabla pour te montrer que, voilà, au-delà des doctrines, au-delà des études, des chemins, des religions différentes, l'âme, la vie, ce que nous sommes et le souffle, la respiration sont extrêmement proches et liées, j'ai envie de dire, confondues. Confondues. Maintenant, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Alors, je l'ai écrite, mais je vais essayer de faire court. Voilà. J'ai eu mon parcours spirituel, religieux, etc. Et moi, voilà, j'ai eu une grande soif qui n'était pas étanchée. J'ai fait une expérience avec Dieu, mais ce n'était pas étanché. Je vais commencer à servir dans les différentes églises évangéliques. Il y avait de très bonnes choses dedans, des moins bonnes. Ce n'est pas ça, le sujet. Mais j'ai cheminé là-dedans. Et j'ai fait des expériences, des trucs que j'ai pu comprendre, d'autres que j'ai pu comprendre de travers, d'autres qui ne m'ont pas été dites, que j'aurais bien voulu savoir. Bref. Mais au bout d'un moment, à force de vouloir retrouver cette réalité que j'avais eue lors de ma conversion, entre guillemets, lors de cette expérience, que je n'arrivais pas finalement à retrouver complètement, je ne savais plus où d'aller de la tête. J'avais goûté un petit peu à toutes les expériences sur l'intériorité. J'avais même goûté au début à l'intériorité. Je n'avais même pas su gérer l'expérience que j'avais eue. Du coup, j'étais parti complètement en vrille. J'étais complètement déstabilisé. Donc, je suis revenu dans une église évangélique pour me restructurer, pour essayer de retrouver des bases. J'étais complètement largué. J'étais complètement paumé. Et dans cette église arrive Luc Dumont. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Luc Dumont, Luc Dumont, c'est un Québécois. Il est musicien. Il fait des CD de musique chrétienne, de loup-grange, etc. Il est aussi un petit peu pasteur, évangéliste. Bref. Et il vient parfois dans les églises partager, amener des messages, etc. Et ce jour-là, il est dans l'église où je vais, à Toulon. Et son message porte sur ces hommes qui rentrent de Jérusalem, tout décus d'y avoir vu Jésus crucifié. Donc, c'est le mec qui rentre, je ne sais plus dans quelle ville ils vont, ou Capharnaüm, ou... Je ne sais plus dans quelle ville ils rentrent. Ils ont vu Jésus crucifié, ils pensaient que c'était le Messie, puis leur Messie qui était censé les libérer des Romains, rendre le royaume d'Israël énorme, puissant. Ce mec-là, il s'est fait crucifié. Donc, les mecs, ils rentrent tout penaud chez eux. Et donc, ils prêchaient là-dessus. Et je me souviens que je m'y retrouvais bien. J'avais goûté l'intériorité au début, c'était il y a des années, mais je n'avais complètement pas géré le truc. Je ne comprenais pas, j'avais fait n'importe quoi. Et j'étais complètement largué. Les églises ne convenaient pas. Et puis, voilà, que cinq ans plus tard, je me re-retrouve dans une église. Qu'est-ce que je viens foutre dans une église alors que je les ai fait pendant des années, je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Pourquoi je reviens là ? J'ai l'impression de tourner en rond. Et donc, comme je m'identifie beaucoup à ce message, je me retrouve dans ce message, je réponds évidemment au fameux appel sur le devant de la scène. Tu le connais, si tu fréquentes les églises évangéliques, tu le connais, on prêche le message, et si ça a parlé à quelqu'un qui te sent concerné, viens sur le devant de la scène et les pasteurs, l'équipe pastorale et ceux qui ont fait les bonnes écoles de théologie validées par notre dénomination vont venir poser les mains et vont répondre à l'onction et vont être comme un relais entre Dieu et toi. Puisque tu n'as pas la conscience réelle de Dieu en toi, du coup, tu as besoin de gens extérieurs. Et Dieu par amour, il fait que ça marche parfois parce que Dieu y t'aime, donc il s'en fout de la méthode. Bref, je vais, je réponds au truc. Et je me rappelle même d'habitude quand il y avait des appels, tu sais, j'attendais toujours, tu le sais, je suis sûr que tu as fait pareil dans les églises évangéliques. Tu laisses toujours 4, 5 mecs à y aller avant et toi, tu y vas après. Là, tout seul, je me suis levé, je me suis levé, le premier, le premier devant. Et le truc était tellement fort, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un truc. Et là, Luc Dumont, il commence à prier, à avoir des paroles pour le mec à gauche, la fille à droite, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi. Et moi, je suis tellement énervé, je suis tellement en colère contre Dieu parce que je suis perdu, parce que je ne sais pas où je vais, parce que je ne comprends rien. Et ce que je reproche à Dieu sur le moment, je lui dis, mais tu vois, Luc Dumont, tu utilises un mec, il est grand, tout le monde le connaît, il est célèbre, il prie pour lui, il prie pour elle. C'est des gens qui ont l'air d'aller à l'église, qui tout va bien dans leur vie. Spirituellement, ils ont l'air d'aller, ils ont toujours la banane, ils servent le Seigneur, ils mettent les mains en l'air pendant... Ils n'ont pas l'air de galérer pendant le culte, ils ont l'air complètement épanoués dans le truc. Moi, je suis en lutte, je suis en souffrance, je pète l'éponge, je ne comprends rien, mais moi, non, moi, on prie toujours pas pour moi. Moi, tu ne viens pas me parler. C'est toujours les autres pour qui tu parles. Et je commence à m'énerver. Je commence vraiment à m'énerver parce que je prends conscience que je suis perdu et qu'on est des autres et pas moi, quoi. Je suis jaloux, je ne comprends pas, je... Et je dis à Dieu, je fais écoute. Ça va être simple. Si, Luc Dumont, tu ne l'utilises pas pour venir me parler à moi, pour me... Voilà, pour me dire ce que je dois entendre, quoi, je me barre, je me casse, j'arrête. J'arrête, ça ne sert à rien, c'est bon, je vais faire autre chose, quoi. Je vais faire un truc qui arrête de me rendre fou, clairement. Je vais arrêter de me rendre fou, je vais faire autre chose. Et les minutes passent, les minutes passent et Luc Dumont, il commence à dire bon, ben voilà, ben on va y aller, c'est fini. Et moi, je suis toujours devant. Je suis toujours devant, les yeux fermés et à l'heure, j'ai dit à Dieu, je fais mais t'es sérieux mec ? Tu vas vraiment me laisser planter comme un con là ? Tu m'abandonnes ? T'es sérieux là ? Puisque je m'adressais à Dieu, à un Dieu extérieur avant moi. Je vais mais t'es sérieux ? Tu vas vraiment me laisser tomber ? Et là, au moment où je me dis ben... Je fais putain, j'ai dit des mots pas très cools, je me dis merde. Merde. Et là, d'un seul coup, j'entends Luc Dumont qui dit « Attendez, attendez ! » Parce que tout le monde commençait à rallumer les lumières et tout, tu vois, et Luc Dumont, il dit « Attendez, il faut que... » S'il y avait du monde qui bougeait, j'étais pas seul devant lui, parce qu'on aurait pu dire « Il t'a vu planter pendant dix minutes devant lui alors que tout le monde en partait, et il disait « Le mec, il a un problème. » Non, ça a bougé, il y avait encore du monde autour, ça passait, donc je n'étais pas mis en évidence physiquement devant lui, tu vois. Et il dit « Attendez, il y en a un, et là, je sens sa main venir vers moi, je sens sa main se poser sur moi et là, je me dis « Ouf ! » Alors là, je ne vais pas te dire ce qu'il m'a dit, mais je peux te dire que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas lui qui l'a trouvé, parce que Luc Dumont, c'est la première fois qu'il me voyait, et si tu veux, je ne pense pas qu'il était allé voir le pasteur, fais-moi une fiche de tous les mecs de l'église, tu vois, non, non, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ça ne pouvait venir que d'une autre dimension, si tu veux, tu vois, alors je ne vais pas te raconter tout le message, parce qu'il dure, je crois, peut-être bien dix minutes, mais un truc qui a bien été dit, c'était sur l'oxygène, et en gros, c'est, tu es en train d'étouffer, on te voit juste avec, comme dans l'eau, avec juste le nez qui sort, tu arrives à peine à respirer, tu es comme mort, tout le monde te voit mort, et Jésus dit « Non, cet homme n'est pas mort, comme moi, il va ressusciter, donc c'est fort le truc, et tu manques d'oxygène, ça ne va pas, et là, tu luttes, tu luttes, tu luttes, mais à un moment, les hommes, même les plus costauds, à un moment donné, ils arrêtent de lutter, quoi, arrêtent de lutter, et tu vas recevoir des bonbonnes d'oxygène des cieux, tu vas recevoir tellement de bonbonnes d'oxygène, tu vas recevoir tellement d'air, tellement d'oxygène, que tu vas vivre, il m'a dit, je me rappelle de cette parole, mais attention mon gars, tu vas vivre comme jamais tu n'as vécu, et toutes ces bonbonnes d'oxygène, tu en auras tellement des bonbonnes d'oxygène, tu vas les distribuer aux gens, tu diras, moi je sais ce que c'est que de ne pas respirer, parce que je sais ce que c'est que de ne pas respirer, je vous partage, et peut-être c'est ce que je suis en train d'accomplir en ce moment, je ne sais pas, peut-être pas, au début je ne l'ai pas compris, au début, moi je me suis mis, au début je me suis mis à fond dans le service de l'église, je me suis dit, comme ça m'était dit dans une église, c'est dans l'église que je dois servir, je n'ai pas forcément bien compris le truc, mais en tout cas, ça m'avait redonné la patate, au moins sur le coup, ça m'avait redonné la patate, mais les mois passent, tu sais quand je te dis que parfois tu bois, ça va mieux, et puis quand ce n'est pas la bonne source, ou ce n'est pas la vraie vraie source, entre guillemets, que ce n'en est qu'une image ou qu'un morceau, ça retombe, et bien là, quelques mois après, c'est retombé, encore, pour la xème énième fois, ça retombe encore, et je me dis, punaise, je n'ai pas dit punaise, et j'ai dit putain, chier quoi, je pensais, et non, ce n'est toujours pas la source, ça ne reva pas, je commence à retomber dans ce truc de pensée, il y a un truc qui ne va pas, et pendant que je faisais mon footing, je cours, je cours, il y a cette, bien ce truc revient, oxygène, 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 respiration, souffle, et comme je suis en train de faire mon footing, forcément je suis essoufflé, et je pense à ça, je fais mais, et si, je me dis, et s'il y avait un lien, parce que je me dis, dans tout ce monde matérialiste, dans tout ce monde qui est anxieux, qui est un gros gros anxieux, avec des crises d'angoisse, déprimé, fanatique, tout ça, un des remèdes que l'on retrouve souvent dans le monde, c'est la respiration, le yoga, la sophrologie, le zen, toutes ces choses-là, ces gens sont comme appelés par ça, parce que dans la religion chrétienne telle qu'on l'a amenée, ils ne trouvent rien qu'à part une morale et des rituels, mais ailleurs, et tout ce qui parle de respiration, les gens se sentent mieux quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans ? La sophrologie, le sport, la cohérence cardiaque, toutes ces choses-là sont bonnes pour le corps, si c'est bon pour le corps, si c'est bon pour le bas, peut-être que c'est bon aussi pour ceux qui le contiennent, une bouteille, tu prends soin de ta bouteille, pourquoi ? Parce que tu veux qu'elle garde son contenu. Donc, et s'il y avait un lien avec le Christ, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, après tout, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? J'avais déjà essayé l'intériorité, mais si tu veux, le résultat avait été horrible, je n'avais pas su gérer, donc je me suis dit Capézikia. Tu vois, il y a eu d'autres choses après à l'église encore, mais c'est là où ça a commencé à partir. Et donc, Capézikia, je fais mon retournement, un nouveau retournement, j'ai envie de dire, avec Patrick Fontaine, et plus d'un an de pratique, d'intériorité, de méditation, prière silencieuse, tu appelles ça comme tu veux, je m'en fous du terme que tu mets dessus. Je vais te livrer ma compréhension du moment. Aujourd'hui là, avec tout ça, maintenant, il y a un lien quasi parfait avec Jésus et son sang. Tu vas me dire, c'est quoi la relation ? Le mec, il me parle de bonbonne d'oxygène, de respiration, de souffle, de sophrologie, et là, il a réussi à faire le lien avec le sang et Jésus. Alors, on dit souvent que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. On est sauvé par le sang de Jésus, etc. Mais Paul nous dit aussi que c'est la vie de Jésus qui nous sauve. Donc, c'est quoi qui nous sauve ? C'est la vie de Jésus ou l'on sent ? Donc, le sang, c'est la vie. D'ailleurs, le sang de Jésus est souvent associé au sang des animaux sacrifiés. On dit que Jésus, c'est l'image parfaite de l'agneau sacrifié. L'agneau sacrifié dans les rituels, donc on vidait le sang des animaux et le sang répandu lavait nos péchés et Jésus est venu à complaire ça et son sang répandu, c'est lui, l'agneau sans tâche. Tu vois, on fait le parallèle entre Jésus qui se vide de son sang, qui est sacrifié et qui est l'accomplissement des rituels avant qu'il n'était qu'une image dans les lois juives. Pourquoi le sang ? Dans les lois juives, justement, ce que Jésus accomplit à la croix avec le sang répandu qui nous sauve, on nous dit aussi que le sang, c'est la vie. Dans les lois juives, on retrouve cette interdiction de manger des animaux tant qu'ils contiennent la vie. Le sang. Donc, c'est pour ça qu'on les égorge, on les vide de leur sang avant, pour les préparer, avant de les cuire, de les manger, etc. C'est le... Je ne dis pas de bêtises, c'est le halal et le cachère. Je crois que c'est ça. Et donc, il y a cette corrélation entre le sang et la vie. Le sang, c'est la vie. La vie, c'est le sang. Je suis allé faire un tour sur Wikipédia et j'ai tapé « sang ». C'est quoi le sang ? Je cite « Ce liquide, le sang, transporte le dioxygène, l'eau d'eau, ce qu'on respire, et les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps. » Tissus du corps, pour le vase. Ainsi que les déchets tels que le dioxyde de carbone, CO2, et les déchets azotés vers les sites d'évacuation reins, poumons, foie, intestin. Il permet également d'acheminer les cellules et les molécules du système immunitaire vers les tissus et de diffuser les hormones dans tout l'organisme. Alors, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, moi, je vais te citer Wikipédia, tu vois, mais pour faire simple, le sang transporte l'oxygène, l'air et les éléments nutritifs dans les cellules et tissus de notre corps. et il va permettre aussi d'éliminer les déchets. Est-ce que ça ne te fait pas penser à un rituel, tout ça ? Ça amène l'air, les nutriments, tout ce qui est bon et ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est mauvais. Ça les évacue, ça les sort. Et ça ne serait pas une purification, ça ? Ça ne te fait pas penser au rituel de purification ? Et si on se remet dans le mode hébreu, si on se remet dans la même culture, parce qu'il faut bien, c'est qu'on ne peut pas commencer à mettre des puzzles, des pièces de puzzles différentes, tu vois ce que je veux dire ? Si on rentre dans la même culture, les migvées, tu sais, quand je t'ai parlé du baptême, je t'ai parlé des migvées, les femmes qui ont leurs règles, le sang, qui vont dans le migvée pour se purifier, est-ce que tu commences à voir la grande image ? Et pour ça, et pourquoi elles faisaient ça ensuite ? Pour se purifier, pour aller voir ensuite leur époux, pour s'accoupler, pour s'accoupler, le but c'était de faire l'amour avec leur mari, c'était clairement, de s'accoupler, dans le but, notamment à cette période, pour procréer, donner l'incarnation à une âme, ce qu'on appelle donner la vie. Alors je sais, petit bout par petit bout, ça... Mais quand tu prends la grande image, à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, est-ce que tu la vois à la grande image ? Parce que moi, je la vois. Ah, moi, je la vois carrément, je ne l'ai pas encore tout comprise, je n'ai pas tout vu, mais ça commence à prendre forme, sérieusement là. L'air, l'oxygène qui arrive, qui amène des nutriments, le souffle, qui amène tout ce qui est bon, mais aussi le sang, ce qui permet de faire tout ça, c'est le sang qui circule dans tout le corps, dans tout le tissu, mais qui s'y va aussi, donc qui apporte ça et qui permet aussi d'éliminer la purification. On te parle aussi des femmes avec leurs règles, le sang dans un bas de purification pour ensuite créer la vie. Je sais que, bout à bout, tu vas dire, oui, mais ça, pourquoi ça ? Oui, mais ça, pourquoi ça ? On n'aura pas toute l'explication, mon gars. mais je pense que personne ne l'avait quand ils ont écrit la Bible. Ils ont eu des morceaux pour les amener à comprendre, plein de petits bouts et si on met tous ces petits bouts les uns ou les autres, on se rend compte que tout se dégage une seule et même image. Il y a un processus. Il y a un processus dans tout ça. Donc, le baptême, le sang de Jésus, etc., etc., va chercher la grande image. Ne reste pas étudier des petits versets. Plonge dans la parole. Et la parole, ce n'est pas un livre, tu m'as compris. Et donc, quand on inspire, le divin s'incarne en nous. Puis on expire. On rentre dans un processus de création. On laisse ce Dieu s'exprimer au travers de nous. Dieu est mouvement. Il crée et ne cesse de créer. Dieu est mouvement. Il crée et ne cesse de créer. Comme on ne cesse de respirer. Et quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit ? Il a rendu son dernier souffle. Il a rendu son âme. Là encore, souffle, âme. Le sang de Jésus symbolise la vie. Jésus nous a montré ce qu'était la vie. Et il a accompli la mission du Messie d'Israël pour nous enseigner tout ça afin que tout cela soit libéré, mis à disposition pour nous, dévoilé pour l'humanité. C'est un peu comme s'il l'avait mis sur son blog. Avant, il n'avait que lui qui le savait. Je suis le seul à savoir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus, c'est un blog. C'est un site internet. C'est Wikipédia. Et tout ça, il l'a mis à disposition des gens. Voilà. C'est cadeau. 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 C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je sais. Je répète. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Et il n'est pas question de faire des... Alors, il n'est pas question juste de faire des exercices de respiration, même si c'est bon aussi. Attention. Moi, je suis carrément fanat de ça. Pas de souci. On ne fait pas du... Je ne parle pas de faire du respirationnisme. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas sur la religion de la respiration. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais tout ça, c'est, je pense, pour nous faire comprendre que Dieu est un. Un. Il est un. Ce qui est autour de nous. Ce qui est aussi en nous. Il s'incarne par le souffle. Ce processus de la respiration. Le pneuma. Et c'est en se connectant par la conscience de cette réalité, cette vérité, que tout ça prend vie. on en vit le bénéfice parce qu'on le sait. C'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme il y avait un super film à la télé. Ah, le super film, il est là. Mais si tu ne sais pas, tu ne kiffes pas. On ne te dit pas qu'il faut faire le film. Tu vois, il faut... Non, il faut... Les comparaisons ont leurs limites. Tu me comprends. Mais c'est ça. Il faut que tu le saches. Et pour le savoir, franchement pas de suivre forcément une religion, même si elles peuvent amener ces choses-là aussi, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas... l'intériorité. Je te le dis, j'ai dix ans. Les églises, la réformation, les trucs, les autres mouvements qui ressemblent, je les ai tous... Enfin, tous faits. Je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quand même beaucoup. L'intériorité. La prière silencieuse, les icasmes, l'oraison. Même si chacune a encore son petit fil de tradition, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la conscience. La conscience de l'intériorité, la conscience de ce processus intérieur. Et là, tu as la grande image. Adorer Dieu, se prosterner, s'étendre, se tourner vers lui, se retourner vers lui, s'étendre devant lui, le laisser comme nous parcher dessus, se prosterner, souvent, ça vient du... Ah, je n'ai pas noté. L'étymologie, si tu vas prendre le mot, on se dit, c'est pour paver, pour couvrir. C'est comme si tu laissais Dieu te paver, te couvrir. Tu t'étends devant lui pour que lui vienne sur toi. C'est pour ça que nous, après, dans l'image, souvent, on voit les musulmans ou d'autres religions qui se prosterner, s'étaler devant lui comme par soumission. Mais ce n'est pas... Mais tu vois, c'est un morceau de compréhension. Tu vois, tu as compris qu'ils ont compris une partie, mais l'image, les premiers apôtres, on voit que dès qu'ils sont devant la lumière, tout ça, ils se prosternent, ils se jettent à terre parce qu'il y a cette notion, charnellement, ça prend cette forme-là, si tu veux, mais la réalité qu'il y a derrière cette prosternation physique, la réalité qu'il y a derrière... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, ce n'est pas la forme à un moment donné. Il faut qu'on passe au-delà des formes. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité, et c'est ça, c'est s'étendre et laisser le divin, cette chose, nous couvrir, nous paver, que l'on soit ça, que... Enfin bon, bref. Et le souffle, c'est la réalité des choses. Et quand il dit à la Samaritaine, l'heure est venue, c'était il y a 2000 ans, quoi. L'heure est venue il y a 2000 ans. Et on dit souvent la prière et la respiration du... Souvent, on me disait ça à l'Église, la prière, c'est la respiration du chrétien. On dirait la respiration, c'est la prière. La respiration, c'est la prière. Ils y étaient presque. Il fallait switcher les mots. Tu vois ce que je veux dire ? Et le rapport avec l'intériorité, le silence dans tout ça, il est indispensable pour justement avoir la conscience de ce processus-là. C'est pas juste faire du respirationnisme. Je fais de la respiration parce que je me sens bien. Oui, au niveau physiologique, ça va te faire du bien. Chope la conscience de ce qu'il y a encore derrière. La respiration, c'est encore une forme. Mais elle commence à creuser dans la conscience. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi pour cette longue vidéo. Je suis désolé si elle t'appare un petit peu longue mais je pense que le sujet en tout cas est vachement intéressant. Donc, s'il t'a plu, comme d'habitude, tu likes la vidéo, tu la commentes, tu la partages. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Viens nous rejoindre sur Facebook. Bref, je te remercie. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501